Le plus difficile dans une plantation agroforestière, c'est d'aligner les arbres et de préparer tout le travail préparatoire. Donc une fois que le projet a mûri, pareil, je pense que le projet, il ne faut pas le faire pour quelqu'un qui vous contacte au mois d'octobre et planté à la mi-novembre. Il faut vraiment que ce soit un projet mûri, sur lequel la personne réfléchisse. Tous les projets qui ont été mis en place ont pris au moins un an, voire deux ans, entre le moment où la personne s'est posé la question de se lancer dans un agroforesterie et le moment où il a planté. Donc c'est vraiment des projets sur du long terme, en sachant que l'agroforesterie, on est sur des plantations, au mieux si on est sur le peuplier, entre 15 et 20 ans, sinon 40, 50 ou 60 ans pour les autres espèces communément utilisées. Donc voilà, il faut que ce soit un projet vraiment mûri. Une fois que toute cette phase préparatoire de calage, etc., on arrive effectivement à la plantation elle-même. Donc dans un premier temps, il va falloir préparer le sol, tout au moins les lignes de plantation, qui peuvent être tout à fait indépendantes de la culture agricole classique qui sera faite sur la parcelle. On ne peut ne travailler que les bandes qui vont être boisées. Donc là, si on est sur un terrain agricole où on a fait passer du matériel relativement lourd, un terrain un peu lui-même lourd, limoneux, argileux, etc., vaut mieux passer quand même un décompactage en profondeur entre 80 cm. Moi, je pense que c'est bien. Après, faire un travail superficiel, un travail à un labour classique et puis émietter son labour avec les ombres où on est, avec les matériels qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà, on se retrouve avec des bandes travaillées qui vont faire entre 2 mètres, 2,5 mètres en fonction de la largeur du matériel utilisé. Ensuite, on va piqueter au milieu de cette bande pour préparer les alignements de la plantation. Après, au niveau de la fourniture des plants, puisqu'on va travailler sur des plants, si on travaille sur des plants dont la vocation principale est la production de bois, mieux vaut se rapprocher le plus souvent de pépinieries spécialisées dans la production forestière. Donc ça, on trouve sur Internet, vous avez pépiniéristes forestiers, vous allez avoir l'adresse des pépiniéristes les plus proches de là où se trouve le projet. Ne serait-ce l'intérêt de travailler avec des pépiniéristes qui ont la spécialité de production forestière, c'est de travailler avec des provenances de plants qui sont adaptées aux régions sur lesquelles on va planter le projet. C'est-à-dire, tout plan forestier, tous les arbres, les merisiers, les cormiers, les alisiers, la plupart des essences forestières aujourd'hui, ont une classification en région de provenance, où on sait que tel arbre vient d'une graine ramassée dans tel endroit. Voilà, donc le mieux étant toujours de travailler avec des régions de provenance ou des plants issus de la zone géographique dans laquelle on est. Donc ça, c'est intéressant puisque les pépiniéristes forestiers ont l'habitude de travailler de cette manière-là. D'où l'intérêt de passer par ce type de pépiniériste. Donc s'adresser aux pépiniéristes pour avoir ces plants, préparer le terrain au préalable, une fois que le terrain est prêt, prêt à planter à ce moment-là, faire venir les plants, se faire livrer les plants, quand on reçoit les plants, les contrôler, voir que les plants soient corrects, qu'il y ait le nombre suffisant, qu'on ait bien affaire à l'essence commandée, etc. Pour ça, après, il y a aussi une question de confiance avec le pépiniériste, parce qu'on n'est pas censé connaître l'allure des essences qu'on va planter, surtout si on est en hiver et qu'il n'y a pas de feuilles, c'est un peu moins évident. Donc les plants, quand ils sont reçus, l'idéal, c'est de les planter dans la foulée, pour éviter de les stocker. Si on ne peut pas les planter tout de suite, à ce moment-là, il faut les mettre en jauge, donc en jauge, on les met dans du sable frais pour éviter que les racines ne se dessèchent. Et là, on peut les garder une dizaine, une quinzaine de jours sans trop de casse. C'est quoi.